Et salut à tous, on se retrouve pour la suite de Xenos Saga épisode 2, voilà petit résumé, on devait aller sur l'ancienne Milcia à la base, mais on s'est fait... comment dire... on c'est pas vraiment une embuscade, mais on s'est retrouvé avec la forteresse devant le passage. Et donc nous étions arrivés à la fin de la forteresse. Au cœur de la forteresse plus précisément. C'est même marqué dessus, Core Unit System. Et donc nous allons nous retrouver face à un boss que je vous ai dit qui était très compliqué, qui en vérité n'est pas si compliqué que ça, mais la première fois qu'on fait le jeu et qu'on connaît pas toutes les mécaniques, c'était je pense le boss le plus dur à affronter sans avoir la technique quoi. … ... ... ... ... Sous-titrage ST' 501 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 qui a un terminal de crâne et dont les cheveux changent de couleur et dont l'inverse. Donc ça c'est l'adresse fragmentaire numéro 2 où on avait récupéré la clé dans la forteresse de Hormuz. On va enfin pouvoir l'ouvrir et on obtient la clé secrète 22. Qu'est-ce que je fous ? Objet clé, la clé secrète 22 pour avoir la compétence H de niveau 3 turbo combo. Il y a la récupération en speed qu'on avait eu aussi, c'est pas que d'amélioration, ça je vous l'avais pas montré tout ça je crois. Mais en gros à chaque fois c'est toujours des compétence F ou H je crois qu'on obtient dans les clés secrètes puisqu'elles sont toutes débloquées jusqu'à... Ouais non c'est que des haches en fait. Donc celle-là on les connaît. Voilà. Donc il y a celle-là qu'on avait récupéré dans la forteresse d'Hormuz qui est hyper utile celle-là pour le coup puisqu'elle permet d'avoir un emplacement de plus dans les équipements entre guillemets quoi. Là on a obtenu ça combo turbo qui est justement une compétence qu'on peut équiper. Qui permet de faire turbo donc pour rejouer le tour du perso même quand le perso apparaît en fait dans la liste des tours là. Ouais c'est ça ok. En fait c'est H partout dans les trois premiers niveaux c'est H et à partir du niveau 4 c'est toutes des compétences qu'on a avec les clés secrètes je pense. Ouais c'est ça. Donc il y en a pas mal. Voilà voilà. Et oui je peux vous montrer le fichier fragmentaire du coup. Voilà. Donc là pour l'instant voilà on a récupéré tout ce qu'on pouvait je crois. Ouais c'est ça parce que soit il nous manque l'adresse soit le décodeur pour l'instant. Il y en a 18. Et maintenant on va retourner Non pas sur la première milcia puisque c'est ce qu'on est censé faire. La milcia originelle. Ils appellent ça old milcia donc l'ancienne milcia. Mais nous on va retourner sur la seconde milcia justement parce qu'on va pas continuer l'histoire du jeu tout de suite. Et donc pour ça on va retourner voir le capitaine. C'est vrai qu'on voit que le 1 et le 2 c'était un seul jeu à l'origine puisque tous les environnements sont les mêmes quasiment. Voilà dans le milieu même qui a rejoint l'équipage donc c'est le professeur. Donc là si on fait oui ça va continuer le jeu donc on va dire non. Et on peut retourner sur la seconde milcia. Et donc ce que nous disait Elmer c'est que là il est à la 5ème rue de Jérusalem donc la capitale de la Fédération. Parce que lui il est représentant de seconde milcia dans la Fédération. Et que la flotte des immigrants là est sûrement en train de récupérer le Zohar déjà. Et donc voici K2 le fameux androïde qui a la dette de Matthews. Et là on peut lui dire bah je vends des objets. Voilà. Et comme vous le voyez c'est 10 millions. Donc la quête la plus longue du jeu. Sauf si on a la bonne technique. Parce que comme vous voyez mes objets les plus chers que je vais jamais vendre. D'ailleurs parce que jamais la ville je vais vendre ça. C'est du 10 000 donc je vous laisse faire le calcul. Mais 10 millions c'est vraiment gigantesque. D'où le fait qu'on doit voler des éveils sur les boss. Donc l'éveil 1 qu'on a sur Albedo donc lui on peut pas le voler plusieurs fois. Par contre les éveils 2, 3 et 4 on peut les avoir plusieurs fois. Et le plus rapide c'est de les voler à Orgula. Puisque bah le troisième c'est sur un boss c'est assez long de les voler. C'est un boss assez puissant. Et le dernier bah c'est le boss final du jeu donc faut se retaper la fin du jeu à chaque fois. Et on veut en avoir plusieurs. Et alors là je vais pas vous faire plaisir mais pourquoi on retourne là ? C'est pour faire les quêtes du bon samaritain. Puisque ça fait quand même un moment qu'on devait les faire. Et je les ai toujours pas faites. Et on en a besoin parce qu'elle dévrouille des compétences. Voilà je vous rappelle qu'il y en a un petit paquet. Il y en a 36 et pour l'instant on a fait que 5. Sachant que les 4 dernières je pense. Enfin en tout cas il y en a certaines qu'on peut faire qu'après avoir fini le jeu. Mais là on va devoir s'en taper un petit paquet dans la prochaine vidéo du coup. Donc voilà. C'est pas ma partie préférée du jeu mais faut la faire. Donc on va sauvegarder ici. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Ah j'avais que 20 emplacements de sauvegarde. Donc j'aurais écrasé le premier. Hop. Qui était notre toute première sauvegarde. Adieu. Et puis j'espère que vous avez apprécié. N'hésitez pas à poser vos questions comme d'habitude dans les commentaires. J'y reprend toujours avec plaisir et ça peut donner des discussions intéressantes. Et puis je vous dis sûrement à la semaine prochaine pour la suite. Avec les quêtes du bon samaritain. Salut ! C'est parti ! C'est parti !